Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de trois lectures. La première, il s'agit des Oubliés de l'Ama de Florian Soulas, paru chez Scrineo dans leur collection SF. On continuera avec Scrineo avec Thérébenthine Lafay et Alistair le Robot de Hélène Boisaubert. Et on terminera avec Le Désosseur de Liverpool de Luca Vest, paru chez l'Archipel. Allez, on commence tout de suite avec Les Oubliés de l'Ama de Florian Soulas, un beau bébé de 630 pages. Je ne m'entendrai pas à ça, clairement, que j'ai beaucoup apprécié. Dans cette histoire, nous allons suivre Kate qui, par un concours de circonstances assez tragique, va partir à la recherche de son frère jumeau qui a disparu depuis deux ans. Dans les alentours de Jupiter, Jupiter est une planète qui n'a pas encore été découverte. Ça reste le grand mystère de notre galaxie. Elle rejette systématiquement tous les vaisseaux qui essayent de l'approcher. Des tempêtes terribles couvrent à sa surface. Et le rêve du frère de Kate était de percer ses mystères. Donc, Kate va se rendre sur l'Ama, cet agglomérat de tous les déchets, tous les rejets de la planète. Et où vivent énormément de personnes, en général dans la misère. Kate va faire son enquête et on va en apprendre beaucoup plus sur Jupiter et sur pas mal d'autres choses. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Pour moi, il se découpe en trois parties distinctes. La première partie, c'est vraiment l'installation de l'univers. On y découvre Kate, son travail, son piétinement dans son enquête pour retrouver son frère. Toutes ces relations qu'elle va nouer sur l'Ama. La seconde partie était pour moi une partie assez anxiogène. Puisqu'on découvre une autre facette de l'Ama. Quelque chose de très sombre, de très glauque. Anxiogène, totalement. Et la troisième partie, c'est la découverte de Jupiter. C'est tout ce mystère qui l'entoure. On va percer ce mystère. Et toute une réflexion sur les intelligences artificielles qui ont été bannies complètement de cet univers. Leur dangerosité a été détectée assez tôt. Et les IA ont été expulsés. Expulsés. En gros, ce roman, il est, au point de vue du rythme, c'est assez différent entre les parties. La première partie est très lente. La seconde partie monte un petit peu en tension. Et la troisième partie est explosive. Donc c'est vrai que ça monte crescendo concernant le rythme. Moi, la partie lente ne m'a pas dérangée. Parce que j'aimais être dans cette découverte. J'aimais voir tout ça. Et puis la plume de l'autrice fait que je ne m'ennuie pas et que j'aime beaucoup. Je suis complètement en immersion totale dans cet univers. Second point que j'ai beaucoup aimé, c'est la personnalité de Kate. Je l'ai trouvée parfaitement dosée. Elle est humaine. Elle a ses doutes. Elle a ses interrogations. Elle n'est pas infaillible. Elle va se mettre en danger. Elle a une abnégation d'elle-même qui est assez incroyable. Elle est prête à tous les sacrifices pour retrouver son frère. Et je peux vous assurer que toutes les épreuves qu'elle va devoir dépasser sont incroyables. Elle a une force de caractère que j'ai beaucoup aimée. Vraiment, j'ai adoré Kate. Et c'est d'autant plus frustrant quand on découvre la fin de ce roman. En soi, je ne peux pas vous dire quelle est cette fin. Je ne vais pas vous spoiler totalement le roman. Mais quand j'ai terminé ce roman, que je l'ai fermé, quand j'ai lu la dernière phrase, mon cœur était brisé. Cette fin est sadique. Je ne savais pas comment l'apprendre cette fin. Je me suis dit, est-ce que je l'aime ? Est-ce que je la déteste ? J'arrive pas à savoir. Maintenant, on est plusieurs semaines après. Et je me rends compte qu'elle ne pouvait pas être autrement cette fin. Parce que quand on s'attache à Kate, quand on voit tout ce qu'elle a pu faire pour en arriver là, il fallait cet électrochoc. Il fallait ça pour que la fin reste dans nos mémoires à jamais. Et je peux vous assurer que des semaines après, je me rappelle de toute l'histoire. Et cette fin me traumatise encore. Donc clairement, j'ai passé un super moment. J'ai mis ce livre dans les 25 sélectionné pour le plib et j'espère qu'il ira loin. Je le souhaite. J'aimerais le voir dans les 5 parce que clairement, on est de la science-fiction. Il y a des choses assez techniques, mais pas suffisamment pour bloquer. Non, on peut continuer à lire. Oui, il y a des choses sur les tempêtes magnétiques ou je ne sais quoi de Jupiter qui sont assez complexes, franchement, techniques. Mais en soi, ça n'empêche pas la lecture et ça la rend plus réelle. Voilà, donc c'est de la science-fiction adulte et je vous le conseille. Vraiment, découvrez ce roman et n'ayez pas peur parce qu'on passe par tout un tas d'émotions. Je continue avec tout autre chose. On fait un revirement à 180 degrés. On n'est plus dans la collection SF de Scrinio. On est dans du jeunesse à partir de 10 ans et on va suivre Térébenthine qui est une fée pas comme les autres. Non, elle n'est pas ordinaire. Ce n'est pas la fée qui se balade avec ses petites ailes, sa petite robe à paillettes, toute jolie, toute belle. Non, Térébenthine, c'est une bricoleuse. Elle aime être tranquille, en salopette, avec toutes ses poches qui sont hyper pratiques pour disposer ses outils. Elle, la magie, ça lui passe un peu au-dessus. Elle préfère bricoler de ses mains et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs avec Alistair, le robot qu'elle a créé. Sauf qu'Alistair va faire une petite bêtise. Il va ouvrir un passage entre le monde des humains et le monde des fées, ce qui est strictement interdit puisque le monde des humains ne croit plus à la magie. Et voilà, il ne faut pas faire de lien entre les deux mondes. Pour la punir, le conseil va l'envoyer sur Terre auprès d'un petit garçon. Elle va devoir réaliser ses souhaits si elle veut rentrer dans son univers. J'ai bien aimé cette lecture, franchement, elle était très mignonne. Alors oui, voilà, elle est très courte. C'est un roman jeunesse. À partir dix ans, je ne sais pas parce que du coup, au début, il y a tout un vocabulaire inventé par l'autrice, un vocabulaire qu'utilise Térébantine et qui n'est pas forcément facile parce que c'est très imagé. Et oui, une licornerie, je peux comprendre ce que ça pourrait être, mais encore, c'est tiré de licorne, mais voilà, c'est des bêtises, ce genre de choses. Et ce n'est pas le seul mot qui est inventé. Et au début, c'est vrai, je pense que ça peut surprendre les plus jeunes qui se lanceraient dans cette lecture. Après, l'histoire est plutôt sympa à suivre. Térébantine, moi j'adore, j'adore sa personnalité. Voilà, c'est un petit peu un garçon manqué qui s'en fiche un petit peu du candidatron et qui veut vivre sa vie comme elle l'entend. Donc il y a un petit côté féministe qui est plutôt sympathique. Et voilà, on va la suivre dans ses aventures. On va suivre aussi ce petit garçon que Hugo qui lui est un peu désabusé dans sa vie. Il vient à peine de commencer le collège et il s'est pris déjà plein de remarques sur son kiké parce qu'il n'arrête pas d'oublier les choses. Donc, c'est... Voilà, il ne fait rien de mal en soi. Il oublie juste des choses et il sent qu'il va se faire punir pour ça. Donc ça l'agace un peu. Et Térébantine va mettre un petit peu de magie dans sa vie. Et c'était vraiment sympa. Après, il y a aussi un petit mystère entre pourquoi est-ce que le monde des humains, le monde des fées est bloqué, ne peut pas cohabiter ensemble. Voilà, il y a tout ça qui va être exposé. Térébantine va mener sa petite enquête. Donc, vraiment, une lecture très très sympa, très mignonne. Et je pense que, oui, à partir de 10 ans, c'est possible si l'enfant a un bon niveau de lecture. On continue avec une lecture qui n'est absolument pas pour les enfants. Même si, à l'intérieur, on parle de comptines et on parle d'enfants puisque dans Le Désosseur de Liverpool, on va être dans une légende urbaine anglaise. À Liverpool, dans les bois environnants Liverpool, il y aurait une ombre, un monstre qui enlève les enfants et ne les range jamais. Il les dévorerait, ne laisserait que les os. Bref, voilà, une petite légende urbaine bien sympa. Et là, on va voir une jeune femme qui va ressortir du bois totalement défigurée, blessée de partout, découpée. Et on va faire le lien, peut-être, avec Le Désosseur qui, finalement, ne serait pas une légende urbaine mais plutôt un véritable tueur en série. Voilà. Et on va suivre une jeune femme, une jeune femme, Louise, qui est... Alors, c'est pas inspecteur puisque en Angleterre, c'est pas ça. C'est des détectives. Enfin, ils ont des... Voilà. Ils ont des noms assez particuliers. Donc, Louise, qui va se rendre au chevet de cette femme et qui va mener son enquête pour découvrir si Le Désosseur est réel, s'il ne l'est pas, pourquoi s'être attaqué à une femme alors que d'habitude, il s'attaque à des enfants. Et on va replonger dans le passé de Louise, dans le passé de la jeune femme qui aussi s'est fait agresser. Et on va comprendre que Le Désosseur n'est pas son premier coup d'essai. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai bien aimé. C'était dans une ambiance assez glauque. Voilà. ce genre d'ambiance de légende urbaine qui m'est mal à l'aise, clairement. Et j'ai bien aimé parce que l'ambiance, elle est présente du début à la fin. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je n'ai pas deviné comment ça allait se terminer. Je n'ai pas deviné le coupable. Je ne sais... En fait, on naviguait sans cesse entre le réel et l'imaginaire. Sans cesse, on se demande si... Alors, est-ce qu'il y a une part fantastique ? Est-ce que ce monstre est vraiment un monstre ou une personne bien humaine ? Voilà. On se pose sans cesse des questions. Et jusqu'à la fin, je n'avais pas découvert les réponses. Et ça, c'est bien. Parce que quand, au bout de 100 pages, on sait déjà que telle personne est le coupable... Donc voilà. On nous envoie sur des fausses pistes. On nous envoie sur... Voilà. Des manifestations assez étranges. Ça, c'était bien. Ça, c'était bien joué. Le bémol que j'ai trouvé, c'est que, parfois, on se retrouve dans des chapitres à alterner entre un point de vue des inspecteurs, de la victime ou de je ne sais qui. Et puis, d'un seul coup, on se retrouve dans le point de vue du désosseur. Et le point de vue du désosseur, il arrive comme ça. Pouf ! On vous le pose là, on ne change pas de chapitre, on ne change pas de paragraphe. À la suite, comme ça. Et du coup, c'est assez étonnant de se retrouver avec ça, en plein milieu du récit. Et voilà, l'alternance de point de vue était un peu étrange. Mais à part ça, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est assez flippant, par moments, c'est clair. Mais un bon thriller pour se faire un peu peur. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec mon avis sur ces trois livres. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.